Un fossé se creuse davantage entre les deux frères. Après avoir séparé leurs activités de bienfaisance, voilà qu'un nouveau terme de l'accord passé entre les princes William et Harry dans la création de leur fondation vient d'être révélé. Tandis que le couple Sussex souhaitait créer sa propre fondation, le prince Harry lui, a demandé que le fonds commémoratif Diana, princesse de Galles, destiné à financer les œuvres de bienfaisance qu'il soutient avec son frère William, soit également divisé. Toutefois, si au départ il était convenu que la moitié de ces fonds seraient remis à la fondation des Sussex, la récente décision du couple d'abandonner leur fondation remet les termes du contrat en question, rapporte The Mirror. Car pour le moment, aucun contrat n'a été signé pour que la moitié de ce fonds soit attribué à Archerwell, la nouvelle fondation de Meghan Markle et du prince Harry, dont le nom n'a pas encore été déposé. Restant ainsi sous le contrôle légal dans sa totalité à la Royal Foundation de Kate Middleton et du prince William. En attendant, le duc de Sussex a tout de même demandé à ce qu'une partie de cet argent soit versé à Sentebal, une organisation caritative qu'il a fondée pour aider les victimes de l'extrême pauvreté et du VIH au Lesotho, au Botswana et au Malawi. Harry tourmenté par ses liens familiaux rompu une décision qui n'aurait probablement pas fait plaisir à Lady Diana, elle qui souhaitait tant que ses deux fils travaillent ensemble au sein de la monarchie britannique. Toutefois, si le prince Harry a choisi de prendre son envol loin des Windsor, certains le disent malheureux depuis qu'il s'est installé à Los Angeles. Et il a récemment connu une petite baisse de morale, à l'occasion d'un jour très particulier, l'anniversaire du prince William. Le 21 juin dernier, l'époux de Meghan Markle se serait senti particulièrement déprimé, notamment parce qu'il est tourmenté par ses liens familiaux rompus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501